ça y est dark table 4.0.0 vient de sortir c'est une mise à jour en majeur on est passé de la version 3 à la version 4 dont on doit s'attendre à de belles mises à jour je ne vais me focaliser que sur trois modules mais je ne vais pas rentrer dans les détails je vais vous expliquer pourquoi ils vont être intéressant pour moi et peut-être donc aussi pour vous bien sûr il y a d'autres modules mais ça on le verra une prochaine fois on se retrouve donc dans dark table et vous voyez de suite que j'ai l'interface noir en fait je suis toujours sur dark table 3.8 la version donc précédente telle que je l'avais avant si vous installez la version 4.0 par dessus il n'y aura pas grand grand chose de visible justement elle va rester tel que vous la voyez par contre si vous installez la version 4.0 sur une machine toute l'oeuvre sans la configuration ou bien si vous avez enlevé la configuration précédente vous allez avoir une nouvelle interface c'est cette nouvelle interface de la version 4.0 que vous voyez maintenant qui est donc très grise très clair avec un gris moyen environ qui va faire en sorte que vous voyez les couleurs de la façon la plus naturelle possible sans que l'interface donc c'est cette interface allemand grey qui est apparu ce thème bien sûr est modifiable il suffit d'aller en haut à droite et de cliquer sur ce petit bouton préférence globale pour le changer on clique ensuite dans général et vous avez dans les thèmes donc la seconde ligne dark table elegance grey si vous cliquez dessus bien sûr vous avez accès aux autres thèmes et les changer éventuellement d'après la documentation ce thème respecte la volonté développeur qui avait créé aussi les thèmes précédents à l'origine donc cette fois ci ils ont fait quelque chose qui leur corresponde le mieux tant qu'on est dans les préférences si vous êtes sur mac comme moi que ce soit sur un tel ou sur une puce à main il ya une modification et cette modification se trouve dans traitement vous n'avez plus accès à open ciel alors ce n'est pas parce que d'actable ne veut plus l'utiliser c'est tout simplement parce que apple qui est aussi à l'origine d'open ciel ne supporte plus donc cette bibliothèque là mais honnêtement ce n'est pas un très gros problème au niveau du calcul car la puce m1 permet de faire des calculs très rapidement j'en suis moins sûr avec les puces intel mais ça dites moi dans les commentaires c'est justement vous ressentez une différence dans la rapidité d'utilisation donc dans l'interface qu'est ce qu'il y a encore changé pas grand chose en fait je vais décaler légèrement cette fenêtre pour faire apparaître la version 3.8 derrière donc oui il est possible d'utiliser la version 3.8 et 4.0 simultanément à partir du moment où vous donnez des fichiers de configuration différents donc c'est le cas ici sur la côte et gauche j'ai toujours d'artable 3.8 points avec les modules importés collection collection récente qui a donc disparu et information de l'image dans la version 4.0 j'ai importé collection filtre de collection tout à fait nouveau ainsi que information de l'image qui est toujours pareil ces filtres se retrouvent aussi bien en haut que sur la gauche mais quelque chose que je vais faire de suite car ça me simplifie mon interface c'est de désimplégler tout simplement ces filtres en haut en cliquant sur les épingles qui se retrouvent tout simplement dans les filtres de collection sur la gauche donc je n'ai plus le tri qui se trouve ici en haut je ne les ai que sur la gauche donc nous avons un intervalle de notation alors attention l'intervalle de notation n'est pas des étoiles c'est quelque chose qui est différent nous avons ensuite les labels de couleurs et la recherche mais ne croyez pas que ce sont les seuls filtres il ya il suffit de cliquer sur nouvelle règle leur nouvelle règle ne veut pas dire créer une nouvelle règle de filtre mais de ajouter une règle dans le filtre actuel donc si je clique sur règles vous pouvez voir que on peut rajouter une règle sur les noms de fichiers un nouvel intervalle de notation des étoiles les labels de couleurs la recherche des dates ainsi que ensuite des détails de la prise de vue donc vous pouvez voir qu'on retrouve par exemple l'étoile que je clique dessus donc les étoiles correspondait tout simplement aux étoiles dans la version 3.8 qui se trouvait en haut de la barre ici donc nous avons un intervalle de notation et des étoiles l'intervalle de notation vous permet de sélectionner éventuellement une étoile exactement pareil que pour une étoile mais vous pouvez cliquer et glisser pour avoir une ou deux étoiles donc là c'est par exemple j'ai choisi que sonné toutes les photos qui en deux ou trois étoiles ce qui n'est pas possible justement avec cette fois ensuite en cliquant sur le bouton droit vous pouvez voir que on peut sélectionner le nombre d'étoiles mais attention ce n'est pas ce que vous pensez si par exemple je choisis deux étoiles vous voyez qu'elle a 4 en réalité il a choisi 2 3 4 et 5 étoiles donc en fait c'est deux étoiles minimum donc si vous sélectionnez deux étoiles c'est différent que si dans une toile vous choisissiez deux étoiles car ici dans étoiles vous allez choisir les photos qui ont deux étoiles uniquement deux étoiles alors que dans intervalle de notation c'est deux étoiles minimum donc pourquoi ce module filtre de collection est très intéressant pour moi car je vais pouvoir enfin utiliser le workflow que j'avais dans d'être où ce vous reclose vous pouvez le voir à l'écran je ne vais pas rentrer dedans mais en gros il avait trois étapes une première étape de sélection ensuite l'état d'édition ayant ce qui est un état de publication donc avec ça les drapeaux les couleurs les étoiles non seulement clé je pouvais justement avoir tout un workflow d'une photo et ensuite sélectionner une collection bien particulière dynamique qui me donnait uniquement toutes les photos dans un certain état donc je commence toujours par une sélection quelles sont les photos que j'ai sélectionné d'abord elles ont une étoile donc c'est quasiment toutes les photos ici ensuite j'ai un nouveau tour de sélection et je prends celles qui ont deux étoiles et à partir de ce moment là ces photos je vais pouvoir les éditer une fois qu'elles sont éditées je rajoute le label de couleurs par exemple le vert et vous pouvez voir que maintenant j'ai deux photos qui sont éditées et ensuite je vais pouvoir les publier et là je vais pouvoir rechercher les photos avec le tag published et donc là vous voyez maintenant que je n'ai plus qu'une seule photo qui contient ces trois paramètres et donc qui a été publié à partir de ce moment je peux créer un nouveau préréglages que je vais appeler tout simplement publié et quand même l'étape 3 ok et maintenant je peux directement sélectionner toutes les photos que j'ai publié si je le veux on peut faire ça bien sûr avec toutes les étapes et bien sûr je peux choisir les étoiles je peux choisir d'autres mots clés ça va me permettre d'enfin gérer mes photos dans dark table avec justement ces filtres dynamiques dites moi justement si vous gérez vos photos dans dark table et dites moi si les filtres de collection vont vous aider dans mon cas c'est un gros oui une autre nouveauté de dark table qui va être intéressante pour moi se trouve dans le module exposition il s'agit du module ma page de l'exposition voilà une photo que j'ai prise un soir au port douchy à lausanne on ouvre le module exposition et vous pouvez voir que en bas du module il y a maintenant un bouton ma page de l'exposition on peut cliquer dessus pour l'ouvrir ce ma page de l'exposition va nous permettre de retrouver l'exposition d'une photo et de la copier sur d'autres photos si ces photos ont été prises au même moment au même endroit donc par exemple j'ai ce coucher de soleil je vais sélectionner le mode ponctuel de mesure car je veux mesurer maintenant l'exposition de cette photo et en particulier une portion bien précise pour ensuite la copier sur notre photo maintenant que j'ai mis la mesure maintenant je clique sur la pipette la pipette fait apparaître un cadre qui va sélectionner justement toute la photo pour normalement faire la correction et je sélectionne par exemple ce niveau de ciel ça va être ma référence du ciel pour l'exposition donc maintenant ça a été enregistré et je peux aller sur une autre photo donc c'est la même photo que j'ai prise de façon très légèrement décalé et maintenant je peux revenir donc sur l'exposition est passé en mode correction si je clique maintenant sur la pipette vous pouvez voir que il a repris automatiquement la même position que j'avais sur l'autre photo et à appliquer la différence entre l'exposition de l'ancienne photo et il a appliqué ensuite sur cette photo ici par contre vous voyez que d'un club a gardé les mêmes coordonnées mais comme j'ai bougé la photo forcément le ciel n'est pas le même donc il faut absolument que les photos et des prises au même endroit justement ce n'est pas exactement le cas car j'ai légèrement tourné mon appareil photo ce ma page de l'exposition se retrouve aussi dans un autre module il se trouve aussi dans la calibration des couleurs et on retrouve aussi la ma page des couleurs cette fois ci qui nous permet d'avoir quasiment la même chose et donc de sélectionner une zone et de copier ensuite les couleurs d'une photo à l'autre pour moi c'est vraiment plutôt l'exposition qui va être utile dans mon cas dites moi justement si vous utilisez la calibration des couleurs pour faire un changement de couleurs entre plusieurs photos et si justement ce module aussi bien le mappage de couleurs que la mappage de l'exposition vous sera utile dites moi ça dans un commentaire en dessous le troisième outil qui va m être utile se retrouve dans la reconstruction des hautes lumières on a une nouvelle option c'est de la platien guidé alors le nom est peut-être obscur mais je vais vous montrer de quoi il s'agit j'ai pris une photo de lausanne c'est le chemin de la ficelle au dessus du métro à main qui se dirige tout droit en face vers ou chi la construction des lumières se retrouve dans mon premier anglais en bas de la liste de construction des hautes lumières par défaut nous avons trompé les hautes lumières pour cette photo là c'est certainement la meilleure solution qu'il y a à faire et la nouvelle entrée c'est les laplacien guidé dans le cas de cette photo vous voyez que en utilisant les laplacien guidé on se retrouve aussi avec une zone magenta cette zone magenta on va pouvoir l'enlever on va d'abord commencer par mettre le masque pour que je puisse modifier le seuil de troncatures afin que la zone magenta rentre dans le vert mais pas dans le turquoise qui commence un peu à apparaître je vais me rapprocher légèrement voilà donc la zone donc là on a une petite zone qui est donc turquoise qui va me donner un petit fils à haute ordre mais ce n'est pas très très grave pour la démonstration j'enlève le masque et maintenant on va pouvoir jouer avec les itérations la reconstruction des couleurs et le diamètre de reconstruction le diamètre de reconstruction va permettre justement de gérer l'étendue justement de cette zone qui est donc magenta et vous pouvez voir qu'on peut aller très très large et avec une vitesse très très long pour la démonstration je vais donc utiliser 2048 très très lent car j'ai testé ça marche mieux comme ça et ensuite on va utiliser les itérations les itérations c'est ce qui utilise le plus de ressources et donc de temps de l'ordinateur je vais essayer de l'augmenter mais ne pas trop augmenter justement donc dans les expériences que j'avais fait avant je suis monté jusqu'à 8 environ pour faire les calculs et voilà les modifications ont été faites pendant que je parlais je suis sur macbook air avec une puce à main dites moi si sur des mac avec des puces intel c'est aussi rapide et si aussi sur pc c'est aussi répide que ça pour le moment j'ai remarqué que c'est très rapide par contre si j'augmente les itérations en 16 ou plus là on commence à ralentir mais c'est normal c'est des itérations avec une itération de 16 je dois attendre d'environ 30 secondes vous voyez qu'il ya toujours une petite zone magenta donc là on va jouer avec la couleur uniforme je vais me la mettre carrément à 100% donc là de nouveau il ya deux voies un calcul qui se fait et on voit qu'il est toujours légèrement un magenta mais la majorité a disparu mais là si je devais continuer je vais peut-être monter jusqu'à 10 ou 12 itérations voyons voir ce que ça donne les calculs sont partis et on va voir ce que ça va nous donner avec ces calculs là et si le bleu est reparti donc là on a quasiment plus rien si je reviens en arrière on voit qu'il est quand même une petite zone magenta donc je devrais certainement encore augmenter les itérations mais je vous recommande d'utiliser d'abord les autres méthodes aussi bien tronquer les hautes lumières que reconstruire les couleurs avant d'utiliser les laplacien guidés mais on pourrait s'épargner encore du boulot tout simplement avec une nouveauté qui se trouve dans filmique donc j'ai filmé tout en haut on va dans les options et j'ai la science de couleurs qui actuellement donc c'est une nouvelle science de couleurs qui est apparu avec dark table 4.0 vous pouvez revenir à la version précédente celle qui était utilisée dans la version 3.8 donc la version v5 et avec la version v5 vous pouvez voir automatiquement que les problèmes de magenta ont disparu aussi donc vous pouvez utiliser éventuellement les laplacien guidés avec la v5 je ne sais pas exactement quels sont les calculs qui se font derrière est-ce que les laplacien sont bien utilisés derrière ou pas je n'ai pas plus de connaissances donc je ne rentre pas dans cette version de sciences de couleurs v6 et v5 car ça c'est beaucoup plus technique pour moi et ça ne fait pas partie de ces trois modules que je voulais vous présenter dites moi dans la commentaire si vous avez installé la version 4.0 ou bien vous allez rester tout simplement sur la version 3.8 est-ce que vous allez utiliser les filtres de collection ou pas pour gérer vos photos et éventuellement créer votre propre workflow dites moi aussi si la main page de l'exposition est une fonctionnalité que vous allez utiliser ainsi que la reconstruction des hautes lumières en attendant que vous écriviez vos commentaires en attendant de vous lire n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait appuyez sur la petite cloche pour savoir que le prochain épisode sortira un petit pouce vers le haut pour faire monter cette chaîne et je vous retrouve la prochaine fois après un bon week-end une bonne semaine une bonne journée une bonne soirée à très bientôt à très bientôt